A Athènes, un citoyen est un habitant pouvant exercer les droits et les devoirs de la cité. Pour être citoyen, il faut être un homme né d'un père citoyen athénien et d'une mère athénienne. Il faut également avoir fait une sorte de service militaire. Un des devoirs principaux est de défendre la cité d'Athènes. Les citoyens doivent payer leur équipement. Les plus nombreux sont les hoplites. Les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas se payer d'équipement, rament sur les trières. Les citoyens doivent aussi se rendre au temple pour faire des offrandes à leur dieu et participer aux fêtes religieuses. Nous avons vu ce qu'est un citoyen à Athènes. Nous allons maintenant nous intéresser à tous les autres, tous ceux qui ne sont pas citoyens dans la cité. Tout d'abord, les métèques. Ce sont des étrangers libres qui résident à Athènes et qui y travaillent. Étant étrangers, ils n'ont aucun droit politique. Ensuite, les éphèbes. Ce sont de jeunes garçons qui ne sont pas encore citoyens, mais qui le deviendront une fois leur éphébie, c'est-à-dire leur service militaire, réalisé. Les femmes des citoyens athéniens n'ont aucun droit politique. Elles transmettent la citoyenneté, mais elles n'ont aucun droit. Enfin, les esclaves n'ont aucun droit. Ce sont des hommes qui appartiennent à un maître. Puis, vous avez droit d'ouvrir. Oui. Voilà. Vous avez droit d'ouvrir. ifs